Bonjour à tous et bienvenue sur DeepFartre, je vais juste prendre un risque, celui d'aller à station F alors que nous sommes littéralement en grève. Alors j'ai décidé de recommencer à faire les vidéos parce que je me suis rendu compte que j'avais un tout petit peu dégligé les autres réseaux sociaux en travaillant uniquement sur LinkedIn. Je pense que dans les jours qui vont venir je vais principalement utiliser YouTube. Pour une raison super simple c'est que mes activités sont en train de prendre un peu plus d'ampleur et je n'aurai pas beaucoup trop de temps pour m'asseoir à shooter une vidéo, enfin shooter plus d'une vidéo par semaine. Donc je partagerai certaines de mes expériences, de mon expertise directement via ces vidéos en marchant. Alors cette semaine j'ai choisi de parler d'un sujet qui s'appelle la smart contractualisation de la société. Pour une raison double, la première raison c'est que effectivement nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui est l'ère du tout digital. et la particularité de cette ère c'est que vous allez entendre de plus en plus parler de ce truc là qui s'appelle la tokenisation. La tokenisation immobilière, la tokenisation des actifs d'une société, ça veut dire la tokenisation des actions, voilà ce genre de choses là. La particularité de cette nouvelle forme de vision de la société c'est que elle capte la valeur. Jusqu'alors il était super difficile de capter la valeur et les seuls établissements habilités à capter la valeur c'était littéralement les banques. Il n'y avait que la banque qui pouvait définir que telle chose était vendable sur le marché. Quand je dis ça je dis ça en gros mais en réalité c'est deux personnes qui peuvent définir l'offre et la demande d'une entre guillemets marchandise. Par contre celui qui est habilité à stocker et à garder la valeur produite, la valeur pécuniaire, produite par l'échange des parties. J'achète cette marchandise en échange, en donnant de l'argent. C'était la banque. Sauf qu'avec la tokenisation des actifs et bien c'est un peu comme si on était en 1454 et puis du jour au lendemain on donnait à tout le monde la possibilité de pouvoir imprimer des livres. Et donc forcément vous allez avoir des gens qui vont plutôt imprimer des livres de musique. Il y en a qui vont plutôt imprimer des poèmes. Il y en a qui vont se dire non plutôt on va enseigner. Voilà. C'est ce que fait aujourd'hui ou du moins c'est ce que va faire bientôt la tokenisation. Ça veut dire que vous serez capable de tokeniser par exemple un cours et d'autoriser uniquement les gens qui ont ce token là à suivre votre cours. Vous serez capable de faire en sorte que les gens qui achètent ce cours là puissent par exemple le donner en cadeau à leurs proches. Ça veut dire que si on pousse beaucoup plus loin cette idée là, il se pourrait bien que dans une dizaine, une quinzaine d'années même au niveau de l'université, déjà on ne soit pas obligé de se déplacer pour aller... Je ne sais pas s'il y a besoin d'aller à Harvard, je n'ai pas besoin de... Je n'aurais pas besoin... Déjà aujourd'hui je n'ai pas besoin de quitter Paris pour suivre les cours de Harvard. Ça c'est un. Mais deux, il se pourrait bien que certaines universités finissent par disparaître. Parce que si je suis capable de tokeniser mon expertise et de faire en sorte que tout le monde y a accès sans l'intermédiaire d'un tiers comme par exemple Harvard, et bien ça veut dire qu'il se pourrait bien que nous allions vers un monde où Harvard n'a plus trop de valeur. On voit déjà la chose apparaître, mais par là je veux dire que les plateformes auront de plus en plus le vent en poutre. Donc les premières plateformes qui vont apparaître et qui vont comprendre cette économie de la tokenisation, et bien littéralement ces plateformes là vont capter le plus de valeur possible. au détriment, pardon, au détriment des acteurs traditionnels. Je sais par exemple lorsque je parle de la smart contractualisation, de la transformation d'un contrat en code, je me fais littéralement moquer par des professeurs d'université. Il y en a qui me disent que je suis un rêveur, que ce genre de chose ne pourra jamais arriver. La réalité c'est que ça arrive déjà. Rien que les deux derniers mois, j'ai consulté le conseiller à un certain nombre d'entreprises sur le meilleur moyen de tokeniser sur le meilleur moyen de smart contractualiser leurs baux, leurs contrats de vente, leurs contrats de service après vente. Voilà. Et en faisant de la smart contractualisation, on automatise l'exécution de ces contrats là. On demande à la blockchain de vérifier littéralement qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui signe avec nous un contrat, et bien on lui demande de vérifier que cette personne remplit toutes les conditions. Ce qui fait que littéralement si la personne ne remplit pas les conditions, et bien la blockchain va automatiquement lui interdire l'accès à un certain nombre de services. Donc, littéralement, si on appliquait la smart contractualisation, par exemple, à du contenu adulte, et bien, et c'est ce qui va arriver, je suis sûr et certain, ça veut dire que les enfants, littéralement lorsqu'un père va ajouter un smartphone pour son enfant, et bien, ce smartphone sera par défaut configuré et ne permettra pas à l'enfant d'accéder à des sites d'adultes. Et ça, par exemple, je ne sais pas, vous avez probablement entendu parler d'un certain nombre de smartphones, comment ils appellent ça ? Un certain nombre de smartphones, entre guillemets, utilisant la blockchain. Je sais qu'il y a cinq ou six ans, une entreprise qui a fini par disparaître, qui avait essayé de créer ce genre de smartphone et ça n'avait pas marché. Récemment, on a eu la blockchain Solana qui a également essayé de faire quelque chose en faisant cela, et ça n'a pas marché. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Il y a Amazon qui lance sa marketplace NFT bientôt. Si Amazon le fait et qu'on sait déjà qu'Apple a déjà ajouté MetaMask dans ses lignes de code dans son wallet, et bien c'est une question de temps avant que par défaut les entreprises par défaut identifient les personnes via des smart contracts, via des wallets déjà pré-codées dans le système Android, dans le système Apple, dans le système Linux, etc. Donc, j'assistais il y a à peu près huit mois dans une conférence où on parlait justement d'identité. Je fais coucou à Afili de ID Protect, où littéralement un des participants à la conférence parlait des wallets, d'une solution qui était développée par un certain nombre d'entités au sein de l'Union Européenne pour que chaque citoyen européen puisse avoir son wallet. Voilà. Donc ça veut dire que demain on pourrait avoir un système où chaque personne a son wallet, et ce wallet-là permet littéralement de l'identifier en tant que personne unique dans de nombreux systèmes. mais tout ça passe par justement la blockchain qui va à chaque fois vérifier que la personne a la bonne identité, que la personne a les autorisations légales pour faire un certain nombre de choses, qu'elle a les autorisations légales pour accéder à un certain nombre de sites et autres. Voilà. Donc, tout ça va se faire justement via la smart contractualisation. Donc, la juriste qui aujourd'hui étudie le droit des contrats et obligations, désolé de vous le dire, ou plutôt vous êtes chanceux qu'on vous le dise dès aujourd'hui, il va falloir que vous prépariez également l'aspect smart contractualisation, que vous compreniez ce que c'est et comment l'utiliser dans vos futurs, avec vos futurs clients. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, là j'arrive à la gare, je ne sais pas si je pourrais avoir un RVR, s'il ne va pas falloir besoin pour attraper un T, un tramway, et je vous dis à très vite, peut-être une vidéo à station F. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...